Il est à peu près deux heures et demie, c'est l'après-midi, dehors c'est noir et information importante, le train n'est pas dans un tunnel. Où suis-je ? Au nord, très très au nord, là où l'hiver, le soleil ne se lève presque pas. En Norvège, pour savoir dans quelle gare on est arrivé, il faut commencer par déneiger. Ici, les voies ferrées vous emmènent dans un monde plein de couleurs. Donc pour affronter le froid et découvrir les 50 nuances de plantes, le train c'est pas mal. La Norvège, et quitte à aller au nord, autant aller tout au nord. A priori, pas vraiment de raison d'aller là-bas, sauf quand on adore les trains. La voilà, celle-là je suis content de la voir parce que c'est quand même la gare la plus au nord de tout le réseau ferroviaire européen. C'est le bout du bout, Marvik. Comme c'est quand même très au nord, il y a un peu frais, mais sur une petite base de moins 7 là. En latitude, on est plus au nord encore que l'Islande. Et donc premier train. C'est parti. Mon voyage va donc commencer sur une toute petite ligne, un tout petit train qui serpente à travers les fjordes et les montagnes enneigées. En Norvège, l'hiver est rude. Ce n'est pas vraiment la saison pour faire une petite ligne. Il faut faire de longs voyages, pas beaucoup de monde dans les wagons, mais pourtant il règne un je-ne-sais-quoi de paisible, de chaleureux. C'est vraiment beau. Et alors ce qui est beau ici, tout de suite, c'est les couleurs. Les couleurs sont différentes. Le lac est un peu rouge, le ciel est un bleu un peu métallique. On est en Europe et au bout du monde. Bonjour. 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 Vous pouvez m'assurer ? Oui. Et c'est magnifique. Le train a peine parti que c'est sublime. J'adore. Le nord de la Norvège possède certainement les plus beaux paysages du monde. Et les Norvégiennes sont très modestes. C'est assez difficile de rester modeste quand on voit une beauté pareille, non ? Vraiment. Et sur ce nord de la Norvège, vraiment très 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 au nord, les températures peuvent descendre jusqu'à combien ici ? Par exemple, je me souviens une fois dans mon village de Chône, plus au nord qu'ici, on a eu moins 45 degrés pendant une semaine. Et bien quand j'allais travailler à pied, ce qui n'était qu'à 500-600 mètres de chez moi, sur le chemin, mes cils gelaient. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux, mes cheveux aussi gelaient et le nez aussi. Donc vivre ici, c'est une sorte de challenge. C'est vrai que c'est sauvage, c'est hostile, et en même temps on a envie d'y rester parce que c'est juste sublime. Quand les conditions sont difficiles, ça te force à changer ta façon de vivre, car tu dois t'adapter à la rudesse de l'hiver. Et ici, tout est pensé pour ça. La nature nous rend comme ça. Donc je pense que les Norvégiens sont les gens les plus chaleureux que tu puisses rencontrer. À cause de cette nature, on se doit de faire attention aux autres, aux gens qui nous entourent. Il y a une entraide entre nous, et ça c'est à cause de notre environnement. Vous pouvez me donner des exemples de cette entraide ? Ici, nous ne sommes que 5,5 millions d'habitants, et on vit éparpillés sur un large territoire qui est froid et rigoureux. Alors depuis les temps anciens, il a été plus que nécessaire pour notre peuple de rester toujours ensemble, unis. Et puis tu ne peux pas vraiment choisir tes amis, car quand tu vis dans un tout petit village de 500 ou 600 habitants, ton voisin est forcément ton meilleur ami, même si tu ne l'apprécies pas. Alors le secret, c'est d'être toujours poli avec tout le monde. Donc je crois que nos paysages ont façonné ce que nous sommes. C'était agréable de vous rencontrer, profitez bien de votre voyage en Norvège. Merci. ... Cette première rencontre m'a donné envie d'aller encore plus au nord, de m'enfoncer dans la nuit, direction tromse une ville située à l'extrême nord de la norvège continentale je n'ai jamais été aussi proche du pôle c'est une expérience il ya des choses que j'ai toujours voulu savoir c'est à quoi ressemble vraiment une journée dans un pays très très au nord dans ces zones où on dit qu'à certaines périodes la nuit est presque éternelle et bien un bon exemple il est en gros neuf heures et demie du matin et vous voyez c'est noir alors là maintenant il est dans les dans les 11 heures il ya de la lumière quand même le ciel est d'un bleu glacé et l'activité bas son plein ça c'est l'activité matinale parce que vous voyez là c'est 11 heures du matin voilà ça y est c'est maintenant regardez il est midi et le soleil est là juste derrière caché derrière les montagnes une lumière bleu orangé qui est magnifique et puis alors là ben en fait il est déjà midi et quelques secondes et donc le soleil est déjà en train de se coucher et tout ça donne une atmosphère irréelle comme comme suspendu avec cette sensation unique de passer en en une fraction de seconde de l'aube au crépuscule il est 15h30 il fait déjà noir ici quand la nuit est totale elle devient parfois le théâtre de phénomènes naturels extraordinaire des phénomènes que rob étudie chez lui depuis de longues années en scientifique amateur oui qu'est ce que c'est ce gibi c'est une résolution de star trek coups Oui, oui, c'est comme le son de Star Trek. En fait, j'aime beaucoup écouter les signaux de l'espace, mais aussi ceux provoqués par notre mère Mathieu. Et vous passez vos journées à écouter ces sons pour savoir ce qui se passe ? Pour moi, ces sons, c'est comme de la musique. Alors quand il y a une explosion solaire, on entend ça. Et ça, c'est le bruit électromagnétique du Soleil. Et quand il y a une variation dans ce signal, eh bien, je sais qu'il y a alors quelque chose qui est sur le chemin, vers la Terre. Donc, en fonction de la vitesse de propagation, deux ou trois jours plus tard, je sais qu'il y aura des aurores boréales dans le ciel. Ah oui, donc vous êtes un prévisionniste des aurores boréales ? C'est la nature. Parfois, c'est une surprise, mais la plupart du temps, j'arrive à les prévoir. C'est incroyable, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Parce qu'il faut rappeler que les aurores boréales, ce sont des lumières qui apparaissent dans le ciel, surtout près des pôles, vous me dites si je me trompe, et qui sont en fait des particules venues du Soleil, qui ont fait toute la distance du Soleil jusqu'à la Terre, et c'est quand elles arrivent sur la Terre que se produisent les aurores boréales. C'est bien ça ? Je n'ai pas dit de bêtises, docteur ? Oui, tu as bien étudié les livres. Alors, question essentielle, est-ce qu'il va y en avoir ce soir ? Est-ce qu'on va pouvoir voir quelque chose ? C'est un peu trop tôt pour le savoir, mais je pense que dans une heure, on en saura davantage. On attend. Ça bouge bien. Les deux en même temps, le bleu et le rouge. Eh oui, effectivement. Ça veut dire qu'il y a très certainement des aurores boréales dans le ciel en ce moment. On doit pouvoir les voir. Oui, oui, sortons. Allons voir, il y a des aurores boréales. Regarde vers le ciel. Tu vois, il y en a. Tu les vois, c'est assez fuyant, instable. Je pense que cela va s'amplifier de plus en plus au fur et à mesure de la soirée. C'est comme une espèce de trace verte, une espèce de poussière verte. Ah, dis donc, c'est marrant, ça. Il n'y en a pas seulement vers le nord. Regarde, il y en a aussi par là-bas. C'est chouette. C'est énorme. Ah, c'est beau. Et là-bas, avec les reflets sur l'eau. Ce qu'on voit là, c'est de la matière, c'est-à-dire que c'est comme les nuages qui sont constitués de gouttelettes d'eau ou c'est juste une réaction ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Ce sont des particules électriques. C'est de la matière, mais très, très petite. Regardez, là, on dirait un nuage éclairé par la ville en dessous, mais pas du tout. C'est un nuage lumineux, en fait. C'est de la lumière légèrement verte. Il y a un nom poétique pour définir les aurores. C'est la dame délicate. Ah bon ? Comment ça ? Parce que ça va, ça vient. Et tu sais jamais si ça va durer quelques secondes, quelques minutes ou même quelques heures. Et puis, cette sensation aussi de voir quelque chose de... C'est naturel, forcément, mais en même temps un peu surnaturel, un peu mystérieux. C'est vrai que c'est un sentiment bizarre, car les aurores boréales sont tellement grandes. Elles sont pleines d'énergie. Cela fait donc du bien de se sentir si petit en regardant le ciel et en voyant ces grandes aurores boréales danser. Pour moi, c'est une très grande émotion. Et alors, la Norvège, c'est pas que la nuit à la mauvaise saison, c'est aussi la neige. De la neige beaucoup, parce qu'il y a certains endroits au Norvège où il neige plus de 200 jours par an. C'est énorme, ça fait près de deux jours sur trois où il neige, c'est incroyable. Alors quand il y a du blanc partout, comme ça, même sur les rails, il y a des machines infernales pour lutter, là. Regardez-moi ça. Regardez la hauteur qui est prévue. C'est une souffleuse, ça. Je pense que ça absorbe la neige et ça la souffle sur les côtés. On va voir. Entrez. Allô. Bonjour. Elle est incroyable, votre machine, elle est énorme. C'est vrai, c'est un bon gros chasse-neige. On parle direct. Oui, il y a notre train qui va passer, alors on doit déneiger la voie. Me voilà parti pour une tournée de chasse-neige à travers les montagnes. Des centaines de kilomètres de voies sont ainsi déneigées tous les jours et parfois même trois fois par jour. Un travail sans fin. Mais c'est gigantesque. Pourquoi est-ce que c'est aussi haut et aussi gros ? La locomotive, ce doit d'être lourde et grande afin de pouvoir passer par tout temps dans la montagne, notamment quand il y a beaucoup de neige. On ne voit plus rien, c'est comme dans une tempête. Mais alors vous avancez donc complètement dans le blanc ? Oui, parfois on conduit à l'aveugle. En fait, quand il y a beaucoup de neige comme aujourd'hui, on doit propulser la neige le plus loin possible des voies. Plus on l'envoie loin, plus la neige met de temps à revenir sur les rails. Du coup, on passe moins souvent et la voie est davantage praticable. Par exemple, ici, tu vois à droite, on envoie la neige à un mètre et à gauche, elle est propulsée à 41 cm. C'est en fonction de la direction et de la force du vent. Et c'est comment de passer sa vie comme ça, à chasser la neige, dans des paysages désolés, tout seul, dans une cabine ? En fait, on n'a pas le choix de notre partenaire. J'ai déjà bossé avec d'autres conducteurs, mais on ne s'entendait pas. Mais nous deux, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble et je ne changerai pour rien au monde. On est enfin une bonne équipe, tous les deux. Ah oui, depuis le temps. C'est une habitude. Assis ici, dans cette cabine, on est deux gars qui profitons simplement de téla-neige des voies. C'est votre meilleur ami, maintenant ? Oui. Oh là là, cette machine ! Même si la neige fait 3 mètres de haut, on passe sans problème. C'est quand même incroyable. Et comment est-ce que vous expliquez que dans certains pays, quand il y a un tout petit peu de neige, les trains soient bloqués ? Je ne comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à conduire les trains sur la neige. Mais je crois que, contrairement à nous, vous n'avez pas le bon équipement. Et donc, grâce à vous, les gens peuvent voyager en Norvège par tous les temps ? Oui. Bravo, vous avez un beau métier. Merci et au revoir. Je quitte mon équipe de chasseurs de neige à la gare de Finse, en pleine montagne. Car j'ai un rendez-vous. Un rendez-vous avec Terje, un chasseur pas comme les autres, un chasseur de glace. Hello, bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Ça va ? Vous partez maintenant ? Vous êtes déjà prêt pour partir, là ? Oui. Tu sais, nous sommes en Norvège et il va bientôt faire nuit, alors on doit partir bientôt pour trouver la bonne glace. Ça, c'est vrai, je sais ça. Donc là, on va chercher de la glace. Oui, pour moi, c'est excitant. Excitant ? Oui, car je ne sais pas à quoi la glace va ressembler. Et surtout, quelle sera son épaisseur ? S'il sera épaisse comme ça ou comme ça ? Ok, on embarque ? Là ? Ici ? Je pense que oui. Et alors là, on est dans un endroit qui est quand même juste... Enfin, moi, je trouve ça. Vous, vous êtes norvégien, vous ne vous rendez pas compte, mais moi, je vous dis que c'est absolument sublime comme endroit, regardez. Mais alors, on marche sur quoi, là ? Il y a quoi en dessous de nous ? On est sur un lac. On est sur un lac, là ? Oui, tout ça, c'est un grand lac gelé alimenté par un glacier. Mais ce n'est pas dangereux de marcher sur un lac ? Ça ne peut pas... Ça ne peut pas s'effondrer ? Peut-être. Tu es prêt à nager ? Oui, mais je suis frileux. C'est bon ? Tu as trouvé un bon filon ? Ouais, ça semble pas mal. Il faudrait essayer de faire un trou un peu plus grand. Comme ça, on pourra pousser le bloc pour qu'il remonte et qu'on arrive à le sortir. Ou alors faire un autre trou à côté, ça fera plus de glace. C'est pas si épais que ça, hein ? Ça va. C'est OK ? Oui, mais la glace transparente n'est pas très épaisse. Et comme je n'utilise pas la partie blanche de la glace, c'est un peu juste. Mais ça va aller. Ah, ce que vous voulez, c'est le transparent ? Oui. Allez, on y va. Comme ça. Philippe, plutôt de l'autre côté, là. Par derrière. C'est assez lourd, hein ? Tu vois, il y a quelques bulles d'air dans la glace, mais je suis content car il y a une bonne couche de glace transparente. Et ça, ça m'intéresse. C'est très bien. Mais, mais... Stop ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que c'est que ce petit... cette petite topinière, là ? C'est quoi ? Peut-être une montagne de glace. Une montagne française. Vous faites une montagne... Les montagnes françaises sont très petites pour vous. Non, en fait, ce bloc va devenir une trompette de glace, un instrument. Vous faites... Attendez, attendez. Vous faites une trompette de glace ? Oui. Mais vous faites une trompette de glace qui joue ? Ça, j'espère bien. Le temps nous le dira, mais je dois bosser pour ça. Et c'est pour ça que vous cherchez de la glace, pour faire des instruments de musique ? I-Struments. I-Struments. Je suis musicien, compositeur. Je joue aussi de la batterie, des percus, et j'aime faire des concerts avec des instruments de glace partout dans le monde. L'idée, c'est de venir dans un endroit comme ici, de construire le lieu du concert, de faire les instruments de glace, puis donner le concert au public et à la fin, tout redonner à la nature. Combien de temps il vous faut pour faire une trompette, là ? Je ne sais pas. Ça va dépendre de la qualité de la glace, de la température, de moi aussi, les outils, tout ça. Ici, en Norvège, les gens ne voient pas la glace ou la neige comme une ressource. Alors moi, mon truc, c'est d'essayer de leur prouver le contraire. Pour moi, la glace, c'est une ressource fantastique, même pour l'art et pour la musique. On sent que vous y allez précautionneusement. C'est touchy. Oui, car la glace est fragile et elle casse facilement. Tu vois, ici, j'ai fait un trou à l'intérieur pour en faire un sifflet. Et maintenant, je vais essayer de les coller ensemble. Et tu sais, en Norvège, on a la meilleure colle de glace au monde. De la colle de glace ? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ça, de l'eau. Puisque l'eau gèle au contact de la glace. Et c'est très écologique, en fait. C'est 100% bio. C'est que de l'eau. Que de l'eau. Et puis, tu peux aussi la boire. En fait, c'est sain, car on est à l'extérieur et ça, c'est bon pour le corps. Et tu peux boire les instruments. Oui, mais pour boire, il faut que vous attendiez que le concert soit fini. Oui, c'est mieux. Quel suspense, surtout après 3 heures dans le froid. C'est lourd. C'est lourd. Je peux tester ? Oui, bien sûr. Tu dois le prendre par ici. Ben alors ? Il va te falloir pas mal de pratiques, on dirait. Faut faire comme ça. Ben dis donc. Tiens, pour gueule. Eh ben, c'était pas mal. Mais qu'est-ce qui vous anime ? Parce que c'est quand même très spécial de passer des heures dans le froid, dans le vent, la nuit qui tombe très vite, etc. À faire quelque chose d'aussi éphémère qui vous pousse ? Je fais de la musique de glace car pour moi, c'est un défi en tant que musicien et compositeur de créer d'autres types de sons. Et puis, ces instruments ne m'appartiennent pas. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je les emprunte juste à la nature. Il y a dans ce pays, au milieu de la nuit et du froid, un je ne sais quoi de joyeux. J'ai très envie d'aller voir à quoi ressemble la ville, Bergen. Fondée vers 1070, la cité s'est développée autour de son port, devenant la ville du commerce et de la navigation par excellence. Ce qui fait tout le charme de Bergen, c'est ce qui est en face du port, sur le quai. Regardez ça. Ces petites maisons, toutes mignonnes, colorées, qui mettent de la joie dans la grisaille. Elles sont adorables. En plus, ce n'est pas seulement une façade, c'est tout un quartier comme ça, de petites maisons de bois. Venez voir. Il y a des petites ruelles comme ça, toutes resserrées, toutes en bois. Du coup, même les rues sont chaleureuses. Et alors, vous imaginez bien que dans des endroits comme ça, un des pires fléaux, ce qu'on craignait comme la peste, c'était l'incendie. Vous imaginez un incendie là au milieu, ce serait un désastre. En 1702, 80% de la ville a brûlé. En 1955, ce n'est pas si vieux, un tiers de ce quartier est parti en fumée. Alors, on a reconstruit toujours, reconstruit à l'identique depuis 1702, d'ailleurs, et on reconstruisait toujours sur les décombres des maisons qui avaient brûlé, ce qui fait qu'on bâtissait sur un sol qui n'était pas très stable. Et du coup, ça a donné à ce quartier ce côté un peu penché, un peu de guingois, ce qui rajoute au charme du lieu. La nuit tombe sur Bergen, les soirées sont délicieusement longues, l'hiver en Norvège a beaucoup de charme. Je resterai bien un peu, mais le lendemain, il faut que je file à la gare, un train matant sur la ligne la plus célèbre du pays. Voilà, ça y est, cette fois direction la capitale, Oslo. Bonjour. La ligne Bergen-Oslo. Elle relie les deux villes les plus importantes du pays. Elle a été construite il y a plus d'un siècle. Il aura fallu 34 ans de travaux titanesques pour franchir les montagnes, contourner les fjords et creuser 182 tunnels. Aujourd'hui, les trains express rallye Oslo en 7 heures. Ce n'est pas très rapide, mais du coup, comme toujours en Norvège, tout est conçu pour le confort. C'est pour ce petit moment-là que j'avais envie de venir en Norvège pour pouvoir voir passer les paysages de neige comme ça pendant des heures. Les petites maisons en bois aussi. tout ça depuis le train en buvant un café chaud. Ça, c'est magique, ça. C'est la station à Usthausen. Usthausen, c'est un stéphal. Hello. Bienvenue. Alors, partout, partout en Norvège, où il y a des petits trucs à grignoter, vous avez la célèbre saucisse. Oui. C'est notre encas. Par exemple, entre le petit déjeuner et le déjeuner, tu peux avoir ce petit snack. Quand tu es un peu pressé, tu vois, tu prends un petit hot dog. Et vous appelez ça comment ? Grill Pursa. Grill Pursa. Grill Pursa. Oui, saucisse grillée. Je peux en avoir une ? OK. Donc avec du pain. Tu veux une saucisse ordinaire ou une au fromage ? Fromage. Ça a l'air bien, ça. C'est combien ? Celle-là, c'est 33 couronnes norvégiennes. Merci beaucoup. Merci. De rien. Ça, c'est très marrant. Et c'est une excellente idée. S'il y a des enfants qui courent partout parce que c'est le wagon famille. Donc c'est là que viennent s'installer les familles qui ont des enfants, etc. Et regardez, il y a même une petite aire de jeu. Regardez ça. C'est quand même adorable. Où ça joue, ça rigole. Ça peut crier, chanter, pleurer comme ça veut. Et donc voilà. C'est la version nordique du bonheur dans le train. Bonjour. Et c'est vraiment super ce wagon pour les enfants. Oui, ils peuvent jouer et regarder la télé. Et puis aussi grimper par là. Et ils rencontrent d'autres enfants. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que c'est bien pour faire des rencontres. Bonjour. Bonjour, monsieur. Pourquoi vous avez choisi de voyager en train ? Le voyage en train dure 7 heures. Et ce serait beaucoup trop long pour mon fils de rester assis à sa place. Alors dans ce wagon, il peut bouger, s'amuser. C'est bien. Et alors surtout, les enfants, quand ils voyagent dans un train, ont un dessin animé sur les trains. Mais c'est quand même vraiment beaucoup plus long que l'avion. En avion, c'est une heure. En train, c'est plus de 7 heures. C'est un choix... C'est un choix très lourd. Oui, effectivement, c'est un choix difficile. Mais en train, c'est aussi meilleur pour l'environnement. En Norvège, quand tu achètes tes billets sur Internet, on te donne la différence de pollution entre un voyage en train et un voyage en avion. Et il y a beaucoup de Norvégiens qui pensent écologie comme vous ? Oui, je pense que pas mal de gens y prêtent attention. En Norvège, on a une richesse naturelle, de beaux paysages qu'on apprécie, mais d'un autre côté, on a aussi gagné beaucoup d'argent en extrayant le pétrole et ce, pendant des années. Je crois qu'il est temps pour nous de faire attention. Oui, c'est un moyen de vous faire un petit peu pardonner et de penser à eux, aux générations futures. Vu la façon dont on peut polluer aujourd'hui, je crois que c'est important d'essayer de protéger la Terre et de la rendre meilleure après notre passage. Bon voyage. Merci, vous aussi. Merci, vous aussi. et je vous le dis. Voilà, Roslo, on y est. Et alors, je vais vous dire un truc tout de suite, il n'y a pas beaucoup de pays où quand vous sortez de la gare, vous avez qu'une envie, c'est d'y retourner parce qu'il fait chaud dedans. Les gares sont chauffées ici et il fait beaucoup plus chaud dedans que dehors. Oslo, la capitale. La capitale du royaume de Norvège. Ici, le palais royal, la résidence officielle de la famille royale. Oslo est l'une des villes les plus chères au monde. Un modeste ticket de tramway coûte environ 4 euros. Il faut dire aussi qu'en Norvège, les salaires sont en moyenne plus élevés et que ce pays est souvent cité en exemple pour sa bonne qualité de vie et le bien-être de ses habitants, même en hiver. Quand il fait un peu frisquet comme ça et qu'on veut se détendre, on va dans des endroits... Bonjour. On va dans des endroits où il fait froid. C'est marrant ce jeu, parce que quand on ne connaît pas, c'est complètement mystérieux. C'est un mélange de pétanque et bowling sur la glace. On peut aller sur la piste ? Ah oui, oui, il n'y a pas de problème. Il faut d'abord avoir des souliers. Ah, il faut des souliers spéciaux ? Ah oui, oui. 43. Je crois que ça, ça va. Alors ça, ça glisse. Ça, c'est le grip. Ça, ça glisse ? Ça, ça glisse. Et ça, ça colle ? Ça, ça colle. Donc on a un pied qui glisse et un pied qui colle. Autrement, tu es complètement bambi sur la glace. Autrement, c'est presque comme patinage. Et pourquoi on ne met pas deux pieds qui collent ? Ah non, parce qu'il faut glisser. Je vais te montrer. D'accord. Bon, on va jouer ? Oui, on va jouer. Allez, ciao. Il fait frais ici. Alors, on va faire une petite démonstration. Quand tu descends, descends avec ton grip. Je descends avec le pied qui colle. Voilà. Voilà. Tu le sens, là ? Oui. Oui. Et puis l'autre ? Ah oui, là, ça glisse énormément. Oui. Alors, je vais simplement te montrer d'abord. Ça, ça pèse 20 kilos. Fais voir. Ouf ! Ah oui, c'est lourd, ça. Oui, mais justement, quand tu fais le mouvement, tu sens rien du tout. Parce que, alors, le but, c'est quoi ? C'est de lancer, comment ça s'appelle ? La boule ? La pierre. La pierre. C'est de lancer la pierre. C'est comme la pétanque. Ça, c'est le cochonnet. Le cochonnet. Alors, le plus près du cochonnet, ça marque tes points. Ah oui, d'accord, c'est vraiment comme la pétanque. Voilà. On peut faire un petit essai ? Voilà. Allez, on y va. Et ce que j'aime bien, c'est que vous partez avec la boule, en fait. Mais alors, Philippe ? Oui. Tu vas essayer, là ? Ben oui. Ben oui. Alors, applique-toi. Donc, je lance la boule et la boule me tire, c'est ça ? Oui, mais tu vas te lancer toi-même aussi. Ah, il faut que je me lance moi-même. Comme je t'ai montré. Allez, vas-y, Philippe. Allez. Un, deux, trois. Ah, encore une fois. Allez, vas-y. Vas-y, Philippe. Vas-y. Il ne faut pas hésiter. En fait, il faut déjà apprendre à se lancer soi-même. Je vais essayer sans pierre. Et puis, tu te lances avec le... Bon, je vais aller voir les professionnels. Vas-y. Just this. Hop, 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 hop. J'ai l'impression que dans ce club, c'est un club de seniors. La moyenne d'âge n'est pas basse. C'est la section des plus anciens de notre club de curling. On est les retraités. Moi, j'ai 87 ans. Lui, 87 ans. 87 ans aussi pour lui. On est vieux, mais on a la pêche. Ce qui est quand même marrant, c'est qu'en Norvège, on vit quand même beaucoup dans le froid. Alors, quand vous faites un sport pour vous détendre, vous venez vous geler sur une patinoire. C'est un sport typiquement hivernal. Mais avant, il y a plusieurs années, tout le monde jouait en extérieur sur des terrains gelés et même sur des lacs gelés. Et alors, pourquoi est-ce qu'on joue plus à l'intérieur aujourd'hui ? Eh bien, par exemple, tu vois, aujourd'hui, le sol n'est pas gelé. Tu ne peux rien faire en extérieur. Et puis, je dirais que la patinoire, c'est plus pratique, c'est plus moderne. Bon, c'est à mon tour de jouer. Pourquoi vous frottez devant la boule ? À quoi ça sert, cette brosse ? Ça fait réchauffer la glace et donc la pierre va plus vite. Ça permet à la fois de la faire aller plus vite, mais aussi plus loin. En brossant, on peut gagner un à deux mètres de distance sur le trajet de la pierre. La prochaine, on brosse ensemble. C'est la dernière pierre, ça ne rigole pas. C'est plus facile de balayer que de lancé. Allez-y, brossez, brossez. Allez, 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 allez. Elle n'a pas dépassé la ligne. Est-ce qu'on gagne plus quand on a un bonnet rouge ? Oui. C'est recommandé. Tu veux essayer ? Tu verras bien. OK. Maintenant, c'est votre dernière chance. Allez. C'est même pas mauvais, hein ? Pas mal, hein ? Bravo. C'est ça qu'on appelle un corner guard. C'est le bonnet. Merci beaucoup pour le bonnet. Tu nous as fait suer aussi. Parce qu'elle n'aurait pas entré si on n'avait pas brossé. Moi, je trouve votre jeu super sympa. J'adore l'atmosphère. Bravo. Merci beaucoup. C'est un plaisir à moi. C'est fantastique. Merci beaucoup. Ça joue en France aussi. Et puis, je vous rends votre bonnet. Ah oui. C'est un bonnet de vainqueur, ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Après ces quelques moments passés à la capitale, le Grand Nord me manque déjà. Je file vers Bodeux. 18 heures de train. C'est la plus longue ligne ferroviaire de Norvège. 18 heures dans un petit cocon, tout chaud, qui se déplace au cœur d'un hiver glacé. Alors là, dans quelques instants, on va passer une ligne qui donne un peu de frissons. C'est le cercle polaire. On va passer le cercle polaire en train. Le cercle polaire, c'est la ligne au-delà de laquelle il existe au moins une journée pendant laquelle soit le soleil ne se lève pas, ne dépasse pas l'horizon, soit ne se couche pas en été. Et attention, là, vous voyez la toute petite pierre, elle est là. Et là, on est quand même au-delà du cercle polaire. Et c'est toujours magnifique. On va aller voir un petit peu le chauffeur. « Bonjour, bonjour. » « Bonjour. » « Tu peux entrer ? » « Oui, oui, allez-y, entrez. » « Oh là là, le paysage. » « Mais la meilleure place, c'est ici. » « Vous travaillez quand même dans un bureau extraordinaire. » « C'est vrai qu'on pourrait dire que mon bureau est très joli. » « Les paysages dans le nord sont magnifiques. » « Mais j'aime aussi beaucoup mon boulot. » « Et puis, chaque saison a sa particularité. » « Là, par exemple, c'est l'hiver. » « Donc je dois faire attention aux cerfs sauvages. » « Aux conditions météo aussi. » « Tu sais, dans notre pays, on n'a pas beaucoup de lignes ferroviaires. » « Alors, toutes les lignes sont un peu connues. » « Mais celles-là, plus que les autres, depuis qu'une émission de télé qui s'appelle Minute par Minute l'a filmée intégralement. » « En fait, la télé publique norvégienne est venue filmer la ligne durant les quatre saisons. » « Et au montage, ils ont intercalé les images entre l'hiver, l'été, l'automne. » « Mais surtout, ils ont gardé la durée du trajet. » « C'était du temps réel. » « Au final, l'émission a duré dix heures. » « Attends, parce que ça, c'est une version des trains comme les autres que je n'avais jamais osé imaginer. » « C'est-à-dire qu'ils ont fait une émission de dix heures qui dure la durée totale du trajet de dix heures. » « Et les gens, ils ont tout regardé ? » « Ça a du succès ? » « Oui, ça a duré dix heures. » « Et les téléspectateurs étaient assis devant la télé à regarder les paysages. » « L'audience a été de plus de un million de téléspectateurs. » « Et en Norvège, on n'est que cinq millions et demi. » « Donc tu imagines le nombre de gens qui ont regardé ce programme en continu ? » « C'est énorme. » « Et comment vous expliquez ça ? » « À vrai dire, je ne comprends pas très bien. » « Mais je pense que cela a quelque chose à voir avec nous, les Norvégiens. » « Nous sommes plutôt des gens calmes et patients. » « Eh bien, merci beaucoup. » « Au revoir. » « Et vous avez un beau train, un beau paysage. » « Bon voyage. » Le voyage est long, mais jamais ennuyeux. « Même si les Norvégiens ne sont pas exubérants et leurs sentiments souvent cachés sous plusieurs couches de vêtements, il y a toujours cette sensation inattendue d'être comme entouré, protégé. » « Une présence bienveillante plane. » « Je décide de pousser encore plus au nord, jusqu'aux îles Lofoten. » « On appelle parfois ces îles les Alpes dans la mer. » « Un archipel de piques, de côtes découpées, de grandes baies poissonneuses, de petits villages. » « C'est tout juste grandiose. » « Il y a peu d'habitants dans ces contrées reculées. » « J'ai rendez-vous avec l'un d'entre eux. » « Il s'appelle Scott. » « Il m'a donné rendez-vous au lever du soleil, à l'heure de la toilette. » « Bonjour. » « Salut. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Bienvenue. » « Qu'est-ce que vous faites avec vos bottes et votre peignoire ? » « Je vais aller nager. » « Mais vous allez nager. » « Vous tentez un record ou c'est votre activité quotidienne ? » « C'est une habitude quotidienne. » « Ah bon ? » « C'est important pour moi. » « Mais vous allez être gelé. » « Il fait un froid de gueux. » « Dans le nord, ce n'est pas rare de voir des gens se baigner. » « Mais c'est vrai, pas trop en hiver. » « Moi, ça me donne un sentiment de bien-être et une grande énergie pour le reste de ma journée. » « Et puis c'est très sain. » « Je peux tester ? » « Oui, bien sûr. » « Rien quand vous enlevez les gants, vous avez les doigts gelés. » « Ah ! » « C'est froid, hein ? » « C'est super froid. » « Ça brûle. » « C'est une question d'habitude. » « Oh là là, ça m'impressionne. » « Oh là là là. » « Et vous ne criez pas ? » « Mais non ! Pourquoi veux-tu que je crie ? » « Rejoins-moi, plutôt. » « Non, 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 non. » « Impossible. » « Impossible. » « Impossible. » « Il garde son bonnet au cas où il aurait froid. » « Ça, c'est extraordinaire. » « Qu'est-ce que vous ressentez maintenant ? » « Ah, l'eau a une très bonne température. » « Bonne température, oui. » « L'eau doit être à peu près à 3 ou 4, là. » « C'est génial. » « Wonderful. » « C'est comme une sorte d'esprit norvégien, de philosophie norvégienne, qui consiste à dire que, même face aux éléments très très durs, quand on veut, on peut se dépasser, on peut être plus fort. » « Cette manière de penser, je crois que ça vient des vikings. Ils avaient le courage de conquérir d'autres territoires et d'autres contrées lointaines. » « En fait, c'est très psychologique, tu sais. » « Mais là, je dois y aller. » « Oui, allez, vous me mettez au chaud. » « Je sais que vous m'impressionnez. » « Moi, je pensais que vous alliez être tout rouge, tout au-dessous. » « Mais non, pas vraiment. » « Disons que mes fesses sont rouges. » « Ah, mais pas mon visage. » « On vous croit sur parole. » « C'est votre galerie, ici ? C'est votre galerie ? » « Oui. » « C'est ma maison, mais c'est aussi ma galerie. » « Donc ça, c'est vos peintures ? » « Tout à fait, c'est cela. » « Et tout avec beaucoup de bleu, c'est le bleu de Norvège ? » « Oui, tu sais, on vit sur une île entourée de beaucoup, beaucoup d'eau. » « Et puis, il y a le ciel. » « C'est pourquoi j'utilise énormément la couleur bleue. » « Et j'aime beaucoup la lumière de l'hiver. » « Le bleu du ciel dans ce pays en hiver, là, j'arrive pas à lui donner d'adjectif. » « Il est indescriptible. » « Quel mot vous mettez sur ce bleu ? » « Je l'appelle le bleu calme. Calme, mais froid. » « C'est exactement ça. C'est froid, mais en paix. » « Oui, c'est exactement ça. » « C'est le bleu de l'Arctique. » « Je sens que vous êtes pressé. » « Oui, parce que maintenant, je commence à ressentir le froid en moi. » « Alors, il faut que j'aille me réchauffer tranquillement et surtout progressivement. » « Scott et sa femme, Vébjörg, vivent dans les Lofoten depuis maintenant 30 ans. » « Et je n'ai pas besoin d'insister beaucoup pour qu'ils m'emmènent faire une petite virée » « afin de découvrir les quelques bars et restaurants de l'île. » « On va aller par là. Il y a un bon petit restaurant. » « Les petites bougies partout. » « C'est sympa, hein ? » « J'adore. J'adore ces endroits. » « En fait, j'ai l'impression que chez les Norvégiens, il y a toujours l'envie de faire qu'on se sente comme chez soi partout. » « C'est une impression ou c'est vrai ? » « C'est extrêmement important. » « Il faut toujours se rappeler que les Norvégiens vivent isolés dans beaucoup d'endroits. » « Donc quand un invité vient, ça devient un événement très spécial. » « Alors oui, nous devons l'accueillir avec beaucoup de chaleur, de convivialité. » « Et notamment dans le Nord. » « Je crois que ce sentiment est aussi renforcé, car on n'utilise pas de pierre ou de ciment pour construire nos maisons, mais plutôt du bois. » « Toutes les maisons sont en bois. Les meubles aussi, tout est en bois. Et ça, ça rajoute à l'atmosphère chaleureuse et bienveillante. » « Et puis dans ce pays, nous ne sommes pas autorisés à construire des maisons s'il n'y a pas de cheminée. » « Tout simplement car bien souvent, l'électricité se coupe, parfois pendant un jour ou deux. » « Donc une cheminée, c'est important pour la sécurité. » « Tu dois toujours être capable de chauffer la maison. » « Ah, la cheminée, c'est un élément de sécurité. » « Oui, c'est deux choses en une, à la fois nécessaires et à la fois jolies, car on adore la lumière du feu. » « Vous voulez boire quelque chose ? » « Prenons une bière, non ? » « Ok. » « On dit skol. Tu sais ce que ça veut dire ? » « Santé ? » « Non, crâne. Car les vikings avaient l'habitude de boire la bière directement dans le crâne de leurs ennemis. » « Oui, les ennemis qu'ils avaient tués et ils utilisaient leur crâne comme un bol, pour boire. » « Je ne suis pas très fière de ce patrimoine. » « Et qu'est-ce qu'il y aurait encore de vikings en vous ? » « Comme eux, je nage tous les jours. » « Comme Scott ? » « Oui, comme Scott. Et chez les vikings, les femmes étaient assez puissantes. Elles étaient le maître à la maison. » « Et j'aime cette partie. Car aujourd'hui, je suis toujours le boss. » « Et il n'aime pas trop ça. » « Vous n'aimez pas ça ? » « Je n'ai pas le choix, je crois. » « Ça y est, ça sert. » « Merci. » « Tu devrais goûter ça. » « C'est de la morue. » « De la morue, c'est bon. » « Je peux goûter ? » « Oui, bien sûr. » « C'est pas mal, oui. » « C'est bon, tout ça. » « Est-ce qu'il y a un mot en norvégien pour définir cette atmosphère douillette, chaleureuse alors qu'il fait froid dehors ? » « C'est surtout un mot pour l'hiver. » « Moi, je suis assez client. » « Je suis assez preneur. » « J'adore l'atmosphère cos. » « Cos. » « Qui a dû donner cosy, cos, cosy. » « Oui, oui, ça vient de là. » « OK. » « Merci. Merci beaucoup. » « Très bien. » « C'était super. » « Merci. Merci beaucoup. » « La Norvège a été pour moi une belle surprise. » « On m'avait dit, en Norvège, l'hiver, il fait nuit tout le temps. Il fait froid. Il n'y a rien à faire. » « Ce voyage m'a prouvé tout le contraire. » « Au cœur de l'hiver, ce pays est magnifique. » « Et c'est peut-être dans ces moments glacés que l'on perçoit encore mieux la chaleur humaine. » « Et qu'ici, le sens de l'autre est une seconde nature. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »